Autre rapport remis aujourd'hui aux deux ministres chargés l'une des droits des femmes et l'autre des français de l'étranger, la commission nationale consultative des droits de l'homme s'intéresse au mariage forcé. Difficile de quantifier le phénomène, mais il y en aurait eu 70 000 ces dix dernières années pour des femmes vivant en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère. Le rapport n'arrive pas au hasard en ce lundi 8 juillet, début d'été et des vacances d'été. C'est une période clé quand des centaines de jeunes filles partent en vacances au pays d'origine de leurs parents. C'est bien cela Olivier Bois ? Oui effectivement et sur les chiffres d'ailleurs Frédéric, la ministre des droits des femmes, s'est même dit persuadée que c'était beaucoup plus que ces 70 000. Alors effectivement la période n'est pas du tout choisie au hasard, c'est le moment le plus risqué. Écoutez par exemple Christine Bénis, elle est la présidente du GAMS, l'association qui fait référence en la matière. On a le cas d'une jeune fille par exemple qui pensait sincèrement, passait de bonnes vacances à Bamako, mais en arrivant on l'a amenée dans un village, en arrivant il y avait une grande fête, c'était son mariage, elle ne le savait pas. Donc cette jeune fille a été violée, elle ne s'est pas rébellée, toutes les deux sœurs ont été mariées le même jour. Parce que les parents avaient déjà donné leur parole, bien avant leur naissance. Alors le premier objectif, c'est ce qui est dit dans ce rapport, c'est de mieux informer d'abord ces jeunes filles, leur dire que si elles connaissent les intentions de leurs parents ou si elles ont un doute, elles peuvent aller voir les associations ou bien les adultes, les profs par exemple à l'école. Elles ne le savent pas assez, mais un juge peut prononcer une interdiction de quitter le territoire. Ces jeunes femmes peuvent être logées dans des appartements d'urgence, loin de la famille. Et si elles sont déjà à l'étranger, elles peuvent aller à l'ambassade, dans les consulats. Il y a des gens là-bas qui sont formés pour répondre à cela. Et puis Najat Vallaud-Belkacem a signé récemment un projet de loi qui est en ce moment au Parlement pour sanctionner pénalement les parents. Le fait d'introduire ce délit de tromperie est une amélioration en soi. Jusqu'à présent, on ne s'intéressait qu'à l'acte en lui-même, mais là on va plus loin. Le fait même d'avoir menti sur la finalité d'un voyage à l'étranger qui se conclura par un mariage forcé est en soi un délit. Donc on va assez loin, mais surtout, il faut vraiment faire davantage en termes de prévention. Alors précisons que le phénomène du mariage forcé est en baisse. Par exemple, pour les femmes qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, elles sont 22% à avoir subi un mariage forcé. Pour celles qui ont entre 26 et 30 ans, c'est beaucoup moins. Mais elles sont tout de même 9% à être concernées. Devant le ministère des Droits des Femmes, Thomas Robin, Olivier Bois.